Générique Hier, la rue de La Fuy et ses alentours ont été fermés à la circulation suite à un appel de la Fédération du Parti Socialiste, situé aux 50 de cette même rue. Vers 16h30, un permanent du parti repère une cocotte minute posée devant la porte du local. La police boucle immédiatement le quartier car tout laisse penser à une alerte à la bombe. Vers 18h, la police, guidée par les équipes de déminage de La Rochelle, a pu manipuler la cocotte qui était finalement vide. Le périmètre de sécurité a donc été levé en tout début de soirée. Mais aujourd'hui, plusieurs interrogations planent autour de cette fausse alerte. En effet, hier, le président socialiste François Hollande fêtait ses 60 ans. Or, la cocotte minute était placée sur le pas de la porte du QG des socialistes Tourangeau. Des socialistes qui ont déposé plainte aujourd'hui au commissariat de Tours. Les policiers m'ont indiqué qu'ils allaient tenter de relever les empreintes sur cette marmite. Je ne sais pas si au final, c'est une mauvaise blague ou si c'est une menace avérée. Est-ce que c'est quelque chose de plus fondé ? Il faut dire que les relations sur le terrain sont parfois un peu tendues avec des militants de groupuscules extrémistes sur le département et sur l'agglomération en particulier. L'affaire suivra son cours si nécessaire et ça aura animé la chronique fait d'hiver en ce milieu d'été. Déçus, les supporters du TFC défaits dans le cadre du premier tour de la Coupe de la Ligue face à Dijon. Les footballeurs Tourangeau ont mené 2-0, se sont fait rejoindre et ont finalement perdu durant la séance de tir au but. Circonspects aussi les supporters du TFC face au cas Delors. Andy Delors est annoncé à Charlton, un club de deuxième division anglaise. La saga Delors, entamée en janvier 2014, devrait bientôt trouver son épilogue, quand les deux clubs auront trouvé un accord financier. Du côté des supporters, les avis divergent. C'est un peu Bibi Foucaultin, c'est un feuilleton, c'est vraiment un feuilleton, c'est en longueur. Et le vent d'un peu trop cher à mon avis. Trop d'émotion, ça me fait vraiment mal d'en parler. On peut le voir jouer nous, c'est tout. Il faut qu'il marque. C'est vrai que c'est embêtant pour lui et pour le club. Mais apparemment, il s'est entre guillemets pris la tête avec le coach et le président. C'est dommage pour lui, c'est vrai que c'est un très très bon joueur. Il mérite vraiment de jouer dans un grand club, voire à l'étranger. Je pense que Charlton, c'est un bon club pour lui pour débuter et pour grandir par la suite. Et pourquoi pas vraiment arriver en équipe de France, pourquoi pas. Si il a signé pour lui, c'est une bonne chose au niveau de sa carrière. Ça peut éventuellement l'aider à propulser sa carrière. Peut-être un club de ligue en Grèce. Par contre, pour l'FC Tour, j'espère qu'ils ont penché le pactole. 40-10 Delors est une valeur marchande pour le Tour Football Club. Cela fait longtemps que les dirigeants ont annoncé que Delors ne jouerait plus au TFC cette saison. Sauf que sur le papier, l'attaquant est encore Tourangeau. Alors pourquoi pas l'aligner pour jouer Valenciennes vendredi ? Qu'est-ce qui ferait qu'on pourrait l'aligner aujourd'hui ? Par rapport à demain, par rapport à aujourd'hui. Le fait qu'il est blessé dans l'effectif, on verra. Et comme à chacune de ses apparitions, désormais en civil, les supporters Tourangeau se disent que c'est la dernière fois qu'Andy Delors foule la vallée du Cher. Hier soir, c'était pour de vrai, peut-être. Vous vous souvenez sûrement d'Isabelle Adjani dans La Reine Margaux et sa longue robe lorsqu'elle épouse Henri de Navarre. Ou bien celle de Juliette dans La Tragédie de Shakespeare. Durant tout l'été, le donjon et le logis royal de Loche accueillent pas moins d'une centaine de costumes historiques. Des costumes somptueux, jamais présentés au public. Ce qui surprend le visiteur avant tout, il ne vient pas pour un costume en particulier. Mais il est surpris par la diversité et le nombre des costumes. C'est une exposition importante. Il y a environ 107 costumes qui sont présentés. Et l'intérêt aussi, c'est qu'on a différents types de scènes. Théâtre, opéra, séries télévisées, ça c'est assez parlant. Cinéma aussi avec le magnifique film de Chéreau sur La Reine Margaux. Fourni par la Cinémathèque et l'engénante opéra, les costumes permettent aussi de se rendre compte du travail subtil et de l'imagination dont doivent faire preuve les costumières. Comme ici pour l'opéra de Boris Godouneuf. Un costume comme ça, ça prend compte l'un d'heure ou il faut bien une semaine. Alors ce costume-là, il a pris beaucoup de temps. Parce qu'on voit qu'on a remis beaucoup, beaucoup de paillettes. On a rebronné, re-souligné certains motifs, certaines broderies de paillettes noires. On a reposé un tas de petits strass, etc. Donc on a passé facilement quatre semaines sur ce costume, histoire de le finir. Deux lieux pour deux époques. Le donjon accueille les costumes des films consacrés au Moyen-Âge, tels que Jeanne d'Arc ou la série Kaamelott. Quant aux logies royales, ce sont plutôt ceux de la Renaissance qui sont exposés. Marie Stuart, Macbeth, la princesse de Montpensier ou encore la reine Margaux. L'exposition costumée L'Histoire est à voir à la cité royale de Loche jusqu'au 21 septembre. Sous-titrage Société Radio-Canada